Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce webinaire autour de la data quality et le travail qu'on fait au sein des équipes Norbencia. Donc je ne vais pas tarder comment c'est, donc probablement je voulais vous faire un petit point sur Norbencia, donc présenter rapidement notre cabinet et qu'est-ce qu'on fait. Donc Norbencia c'est un cabinet qui est de conseil, donc on accompagne les entreprises et les organisations dans tout ce qui est projet de transformation à travers de la data, digital et aussi la technologie. Donc moi l'équipe où j'interviens c'est l'équipe, on se concentre plus sur la pratique data et surtout de ce lab inside et du coup dans ce lab inside notre objectif c'est de c'est d'incuber des projets qui sont autour de la data, qui viennent à travers, qui ont été définis, qui viennent des besoins de clients qu'on a identifiés. Donc notre objectif c'est de faire, on va dire, des développements de la conception et mise en production chez les clients qui soient driveés, on va dire, par des besoins de clients. Donc on s'arrête vraiment à essayer d'innover pour accompagner nos clients autour de thématiques comme du LLP, donc pour l'analyse des mentions, l'analyse des sentiments, ce qui est d'extraction de thématiques. On fait des projets autour de l'industrie 4.0, on travaille aussi sur des moteurs de recommandation et pour le sujet d'aujourd'hui, c'est l'outil de data quality qu'on a développé parce que ça partait d'un besoin de clients, de dire comment je fais pour maîtriser la qualité de mes données. Donc nous on s'est dit, ok, on a fait une partie de R&D, de développement pour arriver à un outil, ou un projet, une solution qu'on arrive à déployer chez pas mal de clients. Donc l'agenda de ce webinaire, donc premièrement je vais présenter le contexte et les enjeux, donc qu'est-ce qui nous emmène à cette réflexion de data quality et d'autres outils data quality. Après je vais vous présenter un peu les principes et les piliers qui font cet outil. Je vais vous parler, on va aller voir sous le capot, donc avec le fonctionnement de la solution, comment ça s'intéresse avec un client et aussi qu'est-ce qu'il y a derrière en termes d'algorithmie. Et à la fin du webinaire, je vais vous présenter les retours d'expérience. Donc un premier retour d'expérience où je vais vous présenter l'outil de visualisation qu'on a fait en termes de métiers pour ce client et d'autres retours sur d'autres contextes avec des particularités différentes et de besoins différents en termes de qualité de données. Donc solution data quality, donc qu'est-ce qui nous motive à nous, pourquoi on est là, pourquoi on a développé cet outil. Donc pour nous il y a trois actions, trois piliers importants qui motivent la réflexion et pourquoi on s'est lancé sur ce projet. Donc premièrement c'est ce besoin de considération massive des données, donc les entreprises de plus en plus, elles ont besoin de s'intégrer dans des environnements où il y a d'autres entreprises, où il y a d'autres entités qui génèrent de la donnée. Donc c'est très important dans cette intégration de pouvoir capter, d'absorber toutes ces données. Et donc qui dit absorber des données de différentes sources, dit on va augmenter le risque, forcément le risque d'erreur avec des données qui sont hétérogènes. Donc il faut être sûr que ce qu'on reçoit, c'est bien maîtrisé et qu'il n'y ait pas de problème de qualité à part la suite. Le deuxième pilier que pour nous est très important et qui a motivé le projet, c'est de plus en plus on voit que les décisions sont data driven. Donc on a passé, maintenant de plus en plus les clients, en tout cas les décisions sont prises en fonction des données, parce qu'au final on arrive à trouver que c'est le plus objectif, on va dire, pour pouvoir prendre des décisions. Et du coup, si on prend des décisions importantes autour de la donnée, il faut que ces données soient justes. Il faut que les mécanismes soient en place pour qu'on puisse avoir des données qui soient le plus fiable possible. En troisième point, on va dire qu'on est dans une ère de, on va dire, immédiateté. Donc si on n'arrive pas à avoir des données qui sont fiables et bonnes de manière rapide, là on va perdre l'avantage concurrentiel. Donc c'est très important d'avoir cette approche de data quality pour essayer d'être pertinent et d'aller très rapidement pour essayer de garder cet avantage concurrentiel par rapport à d'autres clients, parce que sinon, par rapport à d'autres structures, parce que sinon, d'autres peuvent aller beaucoup plus vite et ce n'est pas bien pour les entreprises. En termes de perception de la qualité de données, donc ce qu'on voit souvent chez nos clients, c'est qu'il y a, on va dire, cette image de les deux phases de l'iceberg. Donc on va dire la phase émergée, c'est la phase de la data quality que les gens maîtrisent le plus. Donc c'est ce qu'on peut voir relativement simplement. Donc on va dire des problèmes de valeur manquante, des problèmes de forme, de formatage, de champs, de doublons. Donc ça, c'est des aspects de la qualité de données qui sont faciles à voir. Mais on se rend compte que, en creusant un peu plus en détail, il y a tout un aspect de la qualité de données qui n'est pas forcément maîtrisé de la part des clients. Donc on te dit, dans cette phase émergée de l'iceberg, ça concerne tout ce qui est éventuellement des horaires de cohérence entre certaines données, en certaines colonnes, parce que ça vient de certaines incompatibilités de combinaisons qu'il peut y avoir entre les différents champs. Et ça, si on n'arrive pas avec un œil vraiment expert, où on ne va pas chercher vraiment ce type d'erreur, on ne fait pas une recherche, on va dire, ciblée de ce type de situation, on ne va pas arriver à l'identifier. Donc on a ce problème-là, en tout cas, quand on arrive chez les clients, ils considèrent qu'on maîtrise la donnée, mais au final, il y a plein d'autres aspects qui ne sont pas pris en compte, ou en tout cas, ils ne sont pas remontés. Donc les facteurs et les enjeux de la data quality, donc au final, qu'est-ce que fait la data quality ? Qu'est-ce que détermine si une donnée est de qualité ou pas ? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent exister. Il y a tout ce qui est complétude, précision, la constance dans le temps, la validité, l'exatitude, l'intégrité. Tous ces facteurs-là de data quality vont avoir un impact direct pour les entreprises. Donc probablement, forcément, si on n'a pas une bonne qualité de données, les décisions ne vont pas être éclairées. Donc on ne va pas se baser sur des bonnes données, donc on risque de prendre des mauvaises décisions. Un deuxième aspect, qui est un deuxième enjeu qui est très important, c'est le mot maîtrise. Si on ne maîtrise pas les process, parce qu'on a des données qui ne sont pas fiables, on ne peut pas agir. Qui ne connaît pas ne peut pas agir de manière optimale pour diriger un process, pour prendre certaines décisions. Donc c'est très important, cette notion de maîtrise de la donnée, de connaître, pour pouvoir agir après. Ça arrive beaucoup aussi d'avoir, quand on discute avec nos clients, il y a certains clients qui ne font pas confiance au système d'information parce que les données ne sont pas bien renseignées, où on sait qu'on ne peut pas prendre les mots, en tout cas les données, comme fiables, parce qu'ils n'ont pas assez de confiance dans la donnée. Parce que s'ils n'ont pas une notion de qualité de données, forcément on ne peut pas être sûr de faire confiance à ces données. Et après, forcément, si on arrive à maintenir ou à garder une qualité de données importante, on va arriver à améliorer la pertinence et la qualité des analyses. et surtout, on va gagner en productivité et on va éviter ces pertes de temps. Donc les pertes de temps de, si jamais un problème de données qui aurait pu identifier au début du process, ça se trouve que à la fin du process, il va y avoir des répercussions qui vont être beaucoup plus importantes. Donc là, il y a une grosse perte du temps pour essayer de corriger les éventuels problèmes de qualité de données. Qu'est-ce qui se fait de manière traditionnelle ? Donc traditionnellement, il y a qui dit data quality, c'est règles métiers. Donc c'est-à-dire, il y a des règles métiers à définir pour chaque situation qui peut arriver. Donc par exemple, si telle valeur dépasse tel montant, on l'identifie comme erreur. Et du coup, tous ces règles-là, qui sont basées sur l'échelon, elles sont des règles vraiment spécifiques, fait que, voilà, on a identifié les règles et il faut les coder après à la main pour essayer de bien garder la trace sur ces règles. Et qui dit, un codage en dur, on va dire, des règles, dit, il faut mettre en place un système de MCO, de maintien en condition opérationnelle de ces règles. Et du coup, pareil, faire tout ce qui est la gestion d'évolution, si jamais il y a un changement dans une colonne, quelle est la répercussion au terme des règles de gestion de métier. Donc c'est tout un système de gestion qu'il est long à mettre en l'angle, forcément. Et ça implique beaucoup d'efforts de la part des équipes métiers pour essayer d'identifier toutes les règles, de faire cette veille sur les règles pour être sûr que le système, il répond bien aux besoins et aux évolutions des bases ou des tables en question. Ce qui se passe, c'est que c'est très difficile de le maintenir dans le temps et c'est très complexe à gérer. On l'a vu avec beaucoup de clients, ils se posent la question, comment on fait pour essayer de ne pas subir autant dans les changements et surtout dans des environnements qui sont changeants ou qui évoluent rapidement. C'est très complexe à maintenir. Dans ce contexte, il y a plusieurs solutions qui existent dans le marché, donc on va dire les solutions plus classiques qui essaient d'identifier de manière automatique la qualité de données, qui ont un pilier, on va dire, qui est autour de l'analyse de la forme, donc qui est partagé avec notre solution. Donc tout ce qui est l'identification des valeurs nulles ou de valeurs manquantes, tout ce qui est analyse de doublant et éventuellement, on peut arriver à avoir des analyses d'outliers numériques. Donc identifier, c'est un point, il sort totalement d'une moyenne, mais concentré sur un seul champ. Nous, ce qu'on fait par rapport à cette solution, c'est qu'on apporte en plus cette partie d'analyse de cohérence. Donc c'est vraiment cette cohérence des données, c'est aller plus loin de, est-ce qu'il y a un champ manquant ou pas ? Non, là c'est vraiment à dire, est-ce que c'est cohérent ou pas ? On arrive à ce type de questionnement et du coup, typiquement, on peut avoir de l'analyse de cohérence des champs, donc pas uniquement des outliers numériques, mais on peut aussi travailler des outliers ou des situations atypiques avec des données catégorielles, ce qui arrive souvent dans des bases de données. Et au-delà de ça, on peut faire, on propose les analyses de corrélation ou de cohérence entre les différents champs pour essayer d'identifier, est-ce qu'il y a des corrélations qui existent et est-ce qu'il y a des comportements bizarres entre deux variables ? Donc au lieu de rester sur une seule variable, on va aller aussi analyser toutes les combinaisons possibles des variables et est-ce qu'on a des comportements qui sont étranges ou qui peuvent être, qui peuvent être en honneur. En plus de ça, on intègre les analyses de séries temporelles, donc ça c'est important pour essayer d'identifier éventuellement dans des variables qui sont dans le temps, d'identifier soit des pics ou soit des drops qui sont violents dans les données et qui signifient une erreur, une erreur dans la donnée. Et du coup, l'objectif c'est de, on peut combiner toutes les données qui sont toutes les variables qui sont dans la base avec des variables qui sont dans le temps pour essayer de désagréger et d'identifier de manière plus simple les comportements étranges. Donc, notre solution de Data Quality, donc quels sont les piliers de notre solution ? Notre solution, on va proposer une approche de la Data Quality à flux poussé, on va dire, parce que traditionnellement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va, au lieu d'aller chercher, en flux tiré, quels sont les éventuelles erreurs, l'objectif c'est que l'outil nous pousse sur les erreurs et nous dit, ok, bon, attention, il y a une erreur, attention, il y a un risque d'erreur et il faut la regarder. Aussi, on travaille avec un principe d'estimation de la probabilité d'erreur parce que pour nous, ce n'est pas important de dire, il y a encore, par exemple, pour certaines données, nous, on va dire, attention, il y a 95% de chances que ce soit une erreur parce que c'est très dangereux de dire, on est 100% sûrs que c'est une erreur parce que, si jamais c'est des erreurs sensibles, par exemple, comme on l'a appliqué sur un domaine bancaire, c'est très compliqué d'assumer que quelque chose c'est une erreur et le corriger sans avoir un retour métier expert sur le problème. Donc, nous, on travaille avec une probabilité d'erreur qui va donner un peu plus de, qui va qualifier un peu mieux les types d'erreurs et les potentiels d'alerte qui vont se trouver. On va travailler aussi avec des propositions, des suggestions d'erreurs parce que, vu qu'on ne veut pas aller, c'est notre volonté de ne pas corriger les erreurs dans la base parce qu'on considère qu'il faut qu'il y ait cette vue métier expert de dire, ok, bon, on l'a fait, ça c'est une erreur, je vais corriger. Cette intelligence, du coup, nous, ce qu'on fait pour aider la personne qui prend la décision, on fait ce système de proposition, de correction pour ces erreurs détectées. Donc, en fonction de type d'algorithme ou des types d'erreurs, il va y avoir une certaine quantité de suggestions pour dire, attention, est-ce que ce n'était pas plutôt autour de cette valeur, est-ce que ce n'était pas plutôt cette valeur pour essayer de conseiller et aider la personne qui va corriger dans la prise de décision et la correction. Ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va travailler sur la gestion des faux positifs pour essayer de bien affiner le dispositif pour qu'on puisse s'adapter au mieux aux besoins, aux besoins métiers parce que, par exemple, si nous, on identifie des situations étranges et que le métier est dira, non, au final, ça, ce n'est pas forcément des situations étranges. Donc, nous, on peut ajuster facilement le seuil des détections pour, et on donne la main aux clients pour qu'eux-mêmes ils fassent l'ajustement de ces deux détections pour essayer de cibler mieux et d'adapter au mieux les algorithmes au contexte métier. Et le dernier point, c'est qu'on essaie de faire une restitution, on fait une restitution interactive des résultats qui a plus d'une vocation de parler au métier. Donc, on peut faire, on peut travailler directement sur la sortie brute des algorithmes pour les intégrer dans des logiciels d'analytics ou de BI d'un certain type de client. mais nous, on a la possibilité, on offre un outil pour dire, OK, bon, voilà, plutôt que tes métiers, regardez à peu près comment ça se passe, comment ça se passe votre qualité de données en fonction des résultats de l'algorithme. fonctionne notre solution, donc, comment elle s'intègre éventuellement chez un client, comment ça se passe. Ce qui se passe, c'est que notre solution, elle va venir intégrer des données et des sources de nos clients. Donc, les algorithmes, ils vont tourner dans ces données-là et nous, pour les gens, pour les clients qui veulent cette partie, on va sortir des données dans l'outil, dans notre outil qu'on a fait de visualisation de la qualité de données. Donc, l'objectif, c'est que cet outil et ces algorithmes vont aider un profil de gestion de la data type Data Steward à pouvoir agir sur les données. Donc, il va avoir toutes les informations suffisantes pour pouvoir corriger, anticiper, analyser éventuellement et éventuellement alerter et intégrer les autres services qui sont pertinents pour éventuellement faire une correction de la donnée. Ce qui est important à dire, c'est que notre outil ne se base pas sur des règles métiers parce que qui dit règles métiers, il veut identifier ces exceptions à la règle et notre outil, notre algorithme, il va identifier automatiquement ces exceptions ou ces comportements étranges ou en tout cas qui sortent du normal pour les remonter en tant qu'erreur. Donc, on n'a pas besoin de définir de règles métiers parce que les algorithmes en regardant les données, ils vont identifier les situations qui sortent de la normalité et comme je vous le disais, avec des seuils et des détections, on peut ajuster et on peut déterminer qui est ce qui est forcément ou qui est ce qui est remonté comme anomalie. On va un peu plus loin dans le modèle d'apprentissage de l'outil et comment ça marche sur les projets de mise en place. Donc, comme je disais, il y a le source client et nous, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle un quick scan. Donc, un quick scan de la qualité de données, c'est pour nous comprendre rapidement comment sont les données et d'essayer d'identifier, on va dire, les erreurs plus grossières qu'on peut trouver de data quality. Donc, typiquement, s'il y a une colonne qui est vide, donc on va rapidement avec le quick scan, il n'y a pas besoin de mettre en place, de dérouler tous les algorithmes, toute la stat avancée pour identifier qu'il y a des erreurs dans les données. Donc, on fait premièrement un quick scan et après, on déroule notre algorithme, notre outil. Ce qui est important, c'est que nous, on a besoin, notre vocation, c'est intégrer les métiers dans la mise en place de cet outil parce que c'est important de faire cette co-construction pour que nous, on comprenne bien comment sont structurées les données et qu'on puisse cibler éventuellement des algorithmes parce que si éventuellement il y a une colonne qui n'est pas pertinente, on ne va pas gaspiller, on va dire, de la puissance de calcul sur quelque chose qui n'est pas pertinent. Donc, dans une optique d'optimisation de la performance des algorithmes, on va essayer de travailler avec les métiers. Parce que aussi, ça va être important à la fin d'intégrer aussi les métiers pour cette partie de valorisation et de validation de résultats parce que l'objectif c'est de faire un outil qui soit pertinent, qui soit quelque chose d'utilisé ou d'utilisable par les entreprises. Donc, comme je vous disais, selon l'outil de client, on va proposer cet outil de visualisation des résultats de ce format de tableau de bord qui va permettre de naviguer entre les différents problèmes et essayer de pointer quelles sont les erreurs les plus fréquentes, quelles sont les mêmes variables qui sont les plus en erreur, quelles sont les lignes en tout cas qui sont devant l'échantillon qui sont en erreur. Et du coup, cette mise en place elle peut être faite par deux façons de travailler. Donc, ça peut être quelque chose qu'on met en place chez le client. Par exemple, on a fait une expérience où on a mis en place l'outil dans le cloud du client. Donc, on a accompagné dans la mise en place de la production de l'outil. Donc, on s'adapte assez facilement aux différents environnements de production des clients. Donc, on accompagne et on est sûr que nos algorithmes s'adaptent bien aux environnements de clients. Donc, ça, c'est dans une optique de récurrence de quelque chose que, par exemple, tous les jours, il va tourner les algorithmes parce que les bases, ils changent tous les jours ou c'est des bases de données qui vont être différentes à chaque fois. Donc, c'est quelque chose comment on peut faire. Donc, on peut faire, on peut s'adapter, on peut travailler sur AWS, sur Google, sur Azure. Donc, là, il n'y a pas de problème. Et après, on fait une autre modalité de mise en place ou d'exécution de l'algorithme qui est d'un format en mode audit. Donc, ça, ça va être plus dans des contextes où on va avoir la notion de la qualité de données de manière plus ponctuelle. Donc, typiquement, si jamais, une migration de données ou de systèmes, de ERP, il faut qu'on soit sûr que les données qu'on prend d'un système A et qu'ils vont dans le système B, elles sont suffisamment bonnes mais qu'ils ont une bonne qualité. Donc, on peut faire des instances de qualité de données où on va dérouler nos algorithmes et on va dire, OK, bon, voilà le résultat de la qualité de données de cette base. Ce qui va permettre, après, de dire, OK, bon, est-ce qu'on identifie certains points dans le process, par exemple, de transformation de ERP où on va faire les tests de data quality. et ça, pareil, on peut le faire soit chez le client soit on peut nous recevoir les données pour faire les analyses dans notre environnement sécurisé. Donc, ça, ça va dépendre, pareil, des configurations des clients. On a la capacité aussi de travailler sur des données sensibles comme on l'a fait dans le contexte d'une banque. qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les types d'algorithmes, quels sont les types d'erreurs qu'on peut avoir dans notre outil. Il y a deux grosses familles d'erreurs qui sont les plus, on va dire, les plus importantes pour nous. Donc, c'est tout ce qui est cohérence de champs, de la conformité de champs monoaxe qui va être tout ce qui est identification d'interverses mononumériques mais aussi les analyses monocatégorielles. Donc là, on va détecter vraiment les situations qui sortent de la normale. On va détecter forcément les valeurs nulles. Donc, ça, c'est relativement plus simple. On a aussi tout ce qui est les algorithmes de cohérence entre les champs. Donc là, on va travailler sur des cohérences numériques, numériques. On va aussi faire du catégorie à catégorie mais aussi, on peut faire avec des algorithmes type ANOVA. On va faire de comparer une colonne qui soit numérique avec une colonne catégorie. Donc, l'outil va chercher, il va aller identifier ces corrélations. Il va identifier ces corrélations pour identifier des situations qui sont étranges et éventuellement qui sortent de ces corrélations qu'il a identifiées. En plus de ça, on a tous tous les algorithmes qui concernent la partie série temporelle. Donc, tout ce qui est analyse de trous, de trous temporels, analyse de tendance. Donc, si jamais on capte des données et il y a une certaine catégorie de données pour lesquelles dans les données agrégées, d'un point de vue agrégé, on ne voit pas qu'il y a eu une erreur de capture mais en regardant avec l'outil, en comparant les différentes catégories, on peut identifier d'éventuellement le drop. Ça, on peut le faire. Il y a des algorithmes qui sont un peu plus spécifiques, typiquement à la partie RGPD compliance, donc essayer d'identifier des données personnelles, soit des numéros de téléphone, soit des adresses mail et des adresses postales. Il y a la partie geocoding pour valider des longitudes, latitude avec le pays et après, il y a la vérification des champs calculés. ça, c'est en fonction des besoins du client, on va aller activer, on va dire, certains algos et aussi, on a la possibilité de développer des algorithmes spécifiques qui vont répondre éventuellement à notre besoin. Mais la vocation, c'est de dire que si on développe d'autres algorithmes, que ce soit dans une optique de généraliser pour pouvoir être le moins biaisé, le moins, le moins biaisé par rapport à un contexte client parce que notre optique, c'est qu'on reste généraliste parce que c'est comme ça qu'on va essayer d'identifier les erreurs de manière fiable. Donc, dans la partie suggestion de correction, ça, c'est la partie, une fois qu'on a détecté les alertes et d'erreurs, on va proposer des suggestions d'erreurs. Comme je vous disais, selon le type d'algorithme, on va suggérer, on va appliquer plusieurs techniques de suggestions d'erreurs. Donc, on peut travailler sur des suggestions sur le fond, donc tout ce qui va être vraiment la valeur, donc on va aller toucher aux corrélations, aux moyennes, aux fréquences pour essayer de proposer des valeurs qui puissent rentrer dans le comportement normal. Mais aussi, on va faire des suggestions sur la forme. Donc, la forme, ça va être est-ce que peut-être il y a une virgule d'un plus qui ne devait pas y être, est-ce qu'il faut enlever un caractère au début ou à la fin et comme ça, ça rentre dans un champ normal ou on peut aller dans la similarité des mots. Donc, par exemple, si moi, j'ai mal tapé mon mot, avec une distance de level time, on peut arriver à trouver, attention, ce mot, peut-être c'était cet autre mot parce qu'il se ressemble beaucoup. Donc là, par exemple, ça, c'est un exemple de l'outil. Donc, par exemple, il y a une erreur qui a été augmentée de corrélation numérique. Donc, ça, c'est-à-dire pour le poids brut et le poids net, il y a une corrélation qui est identifiée, qui est claire. Donc, on le voit à travers de ces deux lignes de cette droite qui sont assez explicites. Donc, on va dire que l'algorithme, il dit, OK, il y a une corrélation entre ces deux variables. Donc, toutes les combinaisons de ces deux variables qui sortent de cette corrélation, ils risquent d'avoir une erreur. Donc là, typiquement, le point qui est entouré, qui est encerclé, il a été identifié en erreur. Donc, les suggestions qu'il fait, donc la première, c'est, qu'est-ce qui se passe si je change la varière Y ? Donc, dans ce cas, c'est le poids net et je le adapte pour qu'il rentre dans la corrélation. Donc, au lieu de faire un point net de 1000, je vais proposer un point net de 282 pour qu'il rentre dans la corrélation. Donc là, on voit que dans le cercle, le point rouge avec le 1, l'algorithme, il va proposer si je pèse le point à ce niveau-là, il va rentrer dans la normalité. Donc, ça peut être une des potentielles solutions. De la même manière, il va proposer si jamais le poids brut au lieu de 371, c'était 1120, il va rentrer dans la corrélation. Donc, avec ça, par exemple, c'est ce qu'on voit dans la bulle avec le numéro 2, le point, il bouge pour arriver dans la ligne et dans la corrélation qui est la plus forte. Pareil, il y a la troisième suggestion, c'est typiquement dans des champs manuels, il y a des risques qu'on s'est trompé dans la saisie et du coup, il va dire inverser les champs. Qu'est-ce qui se passe si on inverse les champs? Est-ce qu'on rentre dans la corrélation? Et là, typiquement, oui, effectivement, en changeant les champs, en inversant les champs, on rentre dans la corrélation. Après, il y a d'autres suggestions, comme je vous le disais, d'enlever des caractères à la fin ou au début pour tester la corrélation et pareil, on enlevait une virgule et testait la corrélation. Ce qui est arrivé quand on a présenté ça au métier, au final, on a vu que l'erreur, c'était le numéro 3. Ils avaient inversé la saisie du champ de point net du point brut. Donc, effectivement, on arrive à trouver la solution et la correction a été faite avec ces suggestions. Donc, tous les agromés qui vont voir de règles, mais on va dire en tout cas des types de suggestions différentes. Par exemple, dans la partie de la série temporelle, si jamais il y a un trou, ce qu'on va proposer, est-ce que c'est plus avec la projection de données, c'est plus cette valeur-là, est-ce que c'est bon ou pas ? Donc là, je vais passer au retour d'expérience. Donc, c'est un projet qu'on a fait pour un client qui s'appelle Materne. qui font des compotes et l'objectif, c'était d'analyser leur référentiel produit parce qu'ils avaient des doutes. Ils pensaient qu'ils étaient quasiment à 10% d'erreurs dans les produits, mais on se rend compte en regardant bien, c'était beaucoup plus important le nombre d'erreurs. Donc, voilà, ils se disaient comment on fait ? Est-ce qu'on met un système de règles ? Donc, ils ont essayé de démarrer le chantier des systèmes de règles et ils se sont dit que c'est impossible, il y a trop d'exceptions, il y a 6 000 lignes, 6 000 produits avec 200 attributs, donc c'est impossible à gérer, donc comment je fais ? Donc, quel était l'état d'avant l'outil d'Eta Quality ? C'est, il y a 5 services dans l'entreprise qui renseignent sur le référentiel produit. Donc, c'est une saisie manuelle qui vient de 5 services. Donc, ce qui dit 5 services, c'est minimum 5 personnes qui vont intervenir dans le processus, donc ils vont saisir à la main les données. Et comment ça se passe pour identifier ou pour corriger éventuellement une erreur de qualité ? C'est les responsables du service ou quelqu'un qui travaille dans un service qui constate éventuellement une anomalie et qui dit « Est-ce que ça, c'est une erreur ? » Donc, il va contacter le référent de la base et lui, il va faire une vérification manuelle, il va dire « Ah, oui, on l'est fait, là, c'est un problème. » Donc, il va corriger. Donc, c'est une approche vraiment pas du tout proactive de la qualité de données. Et l'objectif avec l'outil d'état politique, ce sera une approche beaucoup plus proactive, c'est-à-dire le flux va être poussé, donc il va y avoir une remontée automatique des alertes qui vont être centralisées au niveau du référent et c'est lui qui va alerter les services et dire « Attention, là, j'ai reçu une alerte d'erreur, est-ce que c'est vraiment une erreur ? » Voilà. Donc, c'est vraiment cette optique d'un flux poussé de la qualité de données. Donc là, typiquement, on fait… ça, c'est une table, c'est de manière grossière, c'est pour l'exemple de vous montrer le type d'erreur qu'ils arrivaient à détecter, le type d'erreur qu'avec l'outil, on détecte. Donc, dans le contexte, il y a autour de 5 000, 6 000 produits dans la base avec 200 variables, 200 attributs. Et typiquement, il y a des erreurs qu'on peut identifier facilement. Par exemple, dans la ligne 6, une compote avec un poids zéro ou une taille zéro, ce n'est pas possible, c'est une erreur, donc c'est facile à voir. Pareil, avec l'unité, dans la ligne 3, les kilogrammes, donc si c'est écrit en majuscule, normalement, ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans la base, donc c'est facile à voir. Et pareil, s'il y a des données manquantes, parce qu'il faut qu'il y ait un pays pour tous les champs. On identifie, voilà, d'autres comportements, d'autres types d'erreurs qui ne sont pas si facilement détectables juste en regardant les données, donc par exemple, le 3,30 ou le 10,20, donc ça, c'est des problèmes de corrélation parce qu'on voit typiquement, c'est une relation de 1 à 2 entre le poids et la taille et là, on voit un 3,30, ça sort totalement de la corrélation, le 10,20 aussi, donc ça, c'est des problèmes de corrélation numérique qu'on arrive à identifier avec les algorithmes et on peut faire ça non seulement dans la partie avec des données numériques, mais on peut le faire aussi avec des données catégorielles. Donc là, typiquement, l'ID6, il dit, ok, j'envoie un kilogramme à destination du UK, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que typiquement pour le UK, normalement, on va envoyer et ce qu'on voit typiquement dans la base et on a constaté que la majorité de compotes qui sont envoyés au UK, l'unité du poids, ça doit être le pas moins. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec des données numériques et des données catégorielles et aussi, on peut faire la combinaison entre catégorielles et numériques. Je vais vous présenter l'outil qu'on a mis en place pour Materne. Donc ça, je vais vous présenter. Donc du coup, l'outil, on a structuré autour de trois axes parce qu'en fonction du client, on va vouloir analyser plus, par exemple, des clients de type Materne, ça va être important d'analyser ou d'avoir une vue par échantillon, c'est-à-dire par ligne ou dans ce cas, par produit. Donc c'est important d'avoir cette vision. Mais pour d'autres clients où les lignes, elles sont moins pertinentes, on va vouloir plutôt analyser la vue variable ou la vue attribue. Donc on va parler plus des colonnes, plus que de l'échantillon. Et aussi, d'autres clients, ils vont vouloir plus cibler les algorithmes. Donc quels sont les types d'erreurs que je vais vouloir attaquer. Donc avec cet outil, on donne la possibilité d'avoir trois visions des données ou de la qualité de données qui va s'adapter à chaque client et aussi de la volonté d'action qu'il veut faire. Est-ce que je veux connaître, est-ce que je vais découvrir uniquement les erreurs sur mes produits ou est-ce que c'est plus sur mes variables ou est-ce que je dis OK, bon, quels sont les chantiers que je vais mettre en place avec une correction d'erreur d'un certain type. Donc la première page, c'est la partie overview. Donc dans cette partie, on va voir dans la partie de haut à gauche, ce qui est important, c'est de dire OK, d'un premier, d'un premier, juste en regardant mes données, est-ce que je suis bien ou pas bien parce que souvent, on essaie de dire ce qu'on nous demande, c'est OK, quel est le pourcentage de ma qualité de données ? Après, la qualité de données, elle n'est pas définie avec un seul pourcentage. Donc c'est pour ça que nous, on essaie de proposer cette matrice d'analyse où on a le pourcentage d'échantillons en erreur, donc le pourcentage de lignes qui sont en erreur versus les attributs qui sont en erreur, donc les colonnes qui sont en erreur. Et en fonction de où est-ce que se trouve le point, ou en tout cas la qualité de mes données, on va donner un avis sur ces données. Par exemple, typiquement, si la plupart de mes attributs ou la plupart des colonnes sont en erreur, on peut dire que la qualité de données n'est pas maîtrisée parce que qui dit plusieurs colonnes va dire qu'il y a plus de risques qu'il y ait différents types de champs et les types d'erreurs vont se multiplier. Donc si jamais je dois mettre des chantiers de correction, il va y avoir des chantiers très variés parce que les données sont différentes. Donc là, typiquement, si on veut avoir une bonne qualité de données, on va essayer d'être plutôt la partie basse de la matrice. Et aussi, là, par exemple, pour le cas de materne, il se trouve qu'il y a environ 30% des variables présentes des erreurs. Donc on va dire que c'est une qualité qui est relativement attrisée, mais les problèmes sont rependus dans une grande majorité des lignes. Donc l'objectif de cet outil, c'est de voir, de cette vue, c'est de voir de manière synthétique où est-ce que j'en suis de la qualité de données. Donc pareil, après avoir une vision des attributs, donc combien d'attributs sont en erreur sur le total d'attributs, quels sont les algorithmes ou le type d'erreur qui présentent le plus de problèmes. Donc là, on voit que 44% des erreurs sont liées à des erreurs de complétude de données. Donc quand on parle de complétude de données, on va parler de valeur zéro ou de valeur manquante, mais aussi on voit que 46% des problèmes sont des problèmes de cohérence de données. Donc ça, c'est les problèmes de cohérence de données. C'est ce que je dis, c'est des problèmes qui sont un peu moins simples à détecter. Et là, c'est quand même très important pour eux et c'est un problème qui est assez important pour eux. Donc c'est un chantier qu'il faut considérer. Donc si on passe à la vision attribut, donc là, comme je disais, il y a la vision attribut, il y a la vision algorithm, il y a la vision échantillant. Donc la vision algorithm, ça va permettre de voir quelles sont les variables éventuelles. Si moi, j'ai une approche variable, je vais dire, OK, quel est l'attribut que je dois traiter en priorité? Donc là, typiquement, on a tous les algorithmes qui sont en erreur et tous les attributs qui sont en erreur et je vais essayer de naviguer en fonction de l'algorithme. Je peux identifier, OK, bon, par exemple, là, c'est le code de business unit. Là, par exemple, typiquement, il y a beaucoup de fois où la valeur est zéro dans le champ. Donc ça, c'est un problème. En tout cas, avec cette approche d'outil, ça permet aux équipes métiers de, éventuellement, corriger. Donc je vais aller dans ma base, dans mon système de correction et je vais filtrer sur cette variable et je vais pouvoir changer les valeurs et je sais quels sont les problèmes que j'ai. Et de même, on a le détail sur quels produits ils présentent ce type d'erreur. Donc de la même façon, on a la vision algorithme. Donc ça, cette vision algorithme, ça va être plus dans une optique de chantier, de prioriser éventuellement les chantiers de data quality parce que par exemple, si on veut se dire, on veut attaquer les projets qui sont, on va dire, des quick wins, les projets qu'en faisant rapidement des modifications, j'arrive à tout traiter. Donc s'il y a des algorithmes qui sont beaucoup plus simples à traiter, par exemple, des doublons ou des valeurs manquantes, c'est un peu plus simple à gérer que des problèmes de corrélation. Donc ça, avec cette matrice-là, on peut dire, ça peut donner et aider à cibler les algorithmes qui peuvent être les plus pertinents et du coup, de la même manière, on peut voir quels sont les algorithmes qui ont un peu plus d'effet et quels sont les produits qui présentent ce type d'erreur. Et comme je le disais, le troisième aspect, le troisième axe d'analyse, ça va être l'échantillon. Donc l'échantillon, ça va être pertinent comme je le disais pour certains types de clients. Pour d'autres types de clients, ce n'est pas forcément très intéressant, mais au moins, il y a cette vue d'échantillon à l'erreur. Et juste en regardant un peu la distribution des erreurs, on voit qu'il y a certains messages qui sont importants. Donc on voit que la plupart de l'échantillon, ils ont des problèmes qui sont assez focalisés dans certains types de variables. Ce n'est pas que quasiment tous les échantillons, ils ont toutes les variables d'erreur. Donc là, on voit que ça donne des idées encore plus sur comment se diriger et comment créer et comment diriger la partie correction des erreurs. Donc ces trois vues ou ces cinq vues qu'on a vues, ce sont des vues qui sont plus à destination des opérationnels. c'est-à-dire les gens qui vont manquer, je détecte mes erreurs, je vais la corriger. Et on a une possibilité d'avoir une vue plus analytique, plus exploratoire de mes données pour comprendre éventuellement pourquoi il y a des erreurs qui sont remontées. Et là, typiquement, on retrouve nos familles d'algorithmes. Donc ça, c'est les algorithmes qu'on a activés pour ce client. Et là, typiquement, on voit une corrélation catégorielle. On voit, ça c'est le cas de deux variables. Donc une première variable, c'est le type de packaging de sortie d'usine et le type de packaging expédié. Donc là, on voit que techniquement, là, si ça part en conteneur, si ça sort d'usine en conteneur, la plupart des produits vont être expédiés aussi en conteneur. Donc ça, c'est ce qui est logique. Mais là, on voit qu'il a identifié deux situations et ces deux situations, ils les ont identifiées en erreur, que c'est sorti de production en conteneur et c'est expédié en palette. Et ça, ça ne peut pas arriver. Donc ça, c'est typiquement des erreurs qui sont remontées de manière, de manière, qui sont remontées par l'outil. Et que, c'est en combinant deux variables catégoriques qu'on arrive à identifier ce type de problème. Par exemple, on peut voir aussi la partie, la partie numérique, numérique. Donc là, typiquement, c'est le cas on peut explorer les variables en avidant le menu. Mais là, typiquement, c'est le problème que vous avez présenté sur la corrélation entre les points, un point net et un point brut. Et là, typiquement, on a vu le point, il se retrouve ici. Donc tous les points qui sortent éventuellement de ces corrélations qui sont assez identifiées, donc ces deux corrélations, tous les points qui suivent ou qui sont à une distance courte de ces lignes, on va dire qu'elles sont, qu'elles sont, c'est normal, mais si jamais il y a des points qui sortent, donc ces points-là, ça va être des points qui sont en erreur parce que normalement, c'est bizarre d'avoir des compotes qui suivent ce comportement-là. Donc ça, c'est l'outil qu'on a proposé à Materne parce que l'objectif, c'était vraiment d'arriver à leur donner un outil qui puisse avoir une partie plus opérationnelle où ils puissent avoir la vue des trois différents axes, donc la vue par colonne ou par attribut, la vue algorithme et la vue échantillon ou ligne et aussi une partie plus exploratoire où on peut pouvoir comprendre ce qui se passe et pourquoi il y a ces erreurs-là. Si je reviens à la présentation, donc rapidement, les autres retours qu'on a eus par rapport à l'outil, donc pour le client Bedrock M6, donc Bedrock, c'est l'entité qui gère la plateforme de streaming de M6 et de Salto. Donc là, on a mis en place tous les algorithmes qu'on avait mis en place pour Materne, mais en plus de ça, on a mis en place les algorithmes de série temporelle parce que pour eux, c'était très important de comprendre dans leur catalogue de consommation vidéo, donc c'est-à-dire combien de temps certaines personnes ont regardé certains programmes et avec une grosse quantité, une cinquantaine de différentes variables qui peuvent affecter le ton de la consommation vidéo. Et du coup, là, on a mis en place les algorithmes de série temporelle qui nous aident à identifier ces trous. Donc typiquement, il y avait des problèmes sur un certain type de box que c'est des choses qu'on ne peut pas voir de manière agrégée. Il n'y avait pas de problème dans la consommation vidéo, mais si on regarde au détail, de manière en combinant toutes les catégories possibles, toutes les barrières possibles, on arrive à identifier des comportements qui sont étranges. Donc là, typiquement, on avait détecté des problèmes sur une box, un certain type de marque de box sur un certain période de temps. Et du coup, ça, c'est très important pour eux parce qu'après, il y a des enjeux, surtout dans la partie commerciale qui est importante pour eux. Donc là, en termes d'algorithmie, il y a toute la partie série temporelle, donc on s'est basé sur des matrices de la similarité et avec des projections de l'espace MDS. Et puis, dans un autre contexte, on a fait le même travail sur Melis Bank. Donc là, on a travaillé sur des tablètes vaincaires, sur des banques dans le cadre d'un projet de migration d'outils. Donc là, c'est comme je vous le disais, donc là, leur objectif, c'était plus de faire un audit de leurs données pour être sûr que les données qui allaient passer de système A au système B étaient conformes. Donc là, c'est ça la particularité. On a fait le déploiement sur format audit qui était ponctuel. Donc ça, c'est des choses qu'on a travaillées dans un environnement sécurisé parce que forcément, il y a des enjeux de sécurité importants dans ce type de données. Donc on a pu réaliser les analyses de données et on a fait le constat sur la qualité de données de la même façon qu'on a fait pour le client matin. Après ça, je finis ma présentation de la data quality. On peut passer aux questions. Donc je vois, je vais prendre petit à petit les questions. OK, donc comment gérer les transferts de données vers le type data quality in Oventia ? Est-ce que c'est le résultat des contrôles uniquement qui sont envoyés par les données brutes ? Alors, donc si je compromets la question, l'objectif, ça va dépendre des clients. Donc il y a des clients qui veulent qu'on travaille directement dans leur environnement ou dans leur cloud. Donc là, on a travaillé pour Bedrock, on a travaillé sur la web WVS et du coup, on sait, nous, notre application et du coup, notre code, on va dire, on l'a intégré dans leur environnement ce qui a permis de, il faut juste faire appel aux tables qu'on veut analyser et après, le résultat, pour Bedrock, c'était plus orienté vers des équipes data science. Donc eux, ce qu'ils exploitent, c'est la sortie en brut des erreurs. Donc ce qu'ils sortent en brut, c'est quelle est la ligne est en erreur, quelle est la variable qui est en erreur, quel est le type d'erreur et quel est le pourcentage d'erreur qu'on sort. Donc après, pour la partie Miley's, donc là, typiquement, eux, ce qu'ils voulaient, c'était plus la partie analyse, donc de dire, OK, comment sont mes données ? Donc ça, c'est ce que vous me présentez, c'était plus la partie visuelle que je vous ai présentée avec le Power BI. Donc ça, ça va dépendre de la volonté des clients, mais en tout cas, la sortie brute de notre algorithme, ça va être une extraction, ça peut être CSV ou ça peut être Excel, ça peut être une base de données, donc ça va être vraiment, on s'adapte, on s'adapte aux clients. J'espère que j'ai répondu à la question. Pourquoi ces algorithmes vont au-delà des règles définies par les contrôles des data ? Data Control Catalog. Donc là, je pense que je vais apprendre au code scale pourquoi des algorithmes de data science et pas des règles métiers. Donc là, je vais plus dire par rapport à Bedrock, par exemple, eux, ils avaient mis en place un système de règles pour le contrôle de la donnée. Donc c'était des règles, comme je veux dire, c'est pas mal de règles, donc ils dépensaient beaucoup de temps et d'énergie pour maintenir le référentiel de règles. Et ce qui est intéressant, c'était de dire, et important pour nous, c'était de dire, OK, bon, à la résultat et à la sortie de notre algorithme, est-ce qu'on arrive à identifier tous les potentiels erreurs qu'on aurait pu identifier avec leur système de règles ? Et quand on a fait la comparation, on a vu qu'on couvrait tous les règles métiers qu'ils avaient définies et en plus, on a ajouté les choses que pour eux, c'était quasiment impossible d'avoir parce qu'il fallait croiser beaucoup de données pour pouvoir arriver à avoir cette information. Donc voilà, la grosse différence avec une approche plus de règles métiers, c'est qu'avec les règles métiers, il faut les définir, il faut aller chercher les problèmes, il faut avoir quasiment vécu les potentiels problèmes pour pouvoir les tracer, pour pouvoir les contrôler. Donc on est attentiste dans l'approche de la data quality et du coup, avec l'approche algorithme, on s'est du feu poussé, donc on va essayer de plutôt faire ressortir les potentiels erreurs comme ça, dans une marche beaucoup plus sécurisée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? De toute façon, je profite, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous invite à passer, si vous avez du temps, au Discord. Donc il y a le lien qui a été envoyé par Jean-Baptiste. Donc au Discord, vous allez avoir le micro ouvert, donc n'hésitez pas et comme ça, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Merci. Merci. On va arrêter le live et on bascule sur le Discord. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada